Bonjour à tous, bienvenue au Cosmo Club de Cosmosen, à un rendez-vous qui se propose désormais d'être hebdomadaire dans la perspective des élections européennes, qui se tiendront donc du 6 au 9 juin prochain dans les 27 États membres. L'objectif, c'est d'informer et de contribuer au débat, à la réflexion autour de questions qui sont relatives à l'actualité et aux politiques européennes, en compagnie d'experts, de gens qui savent. Aujourd'hui, nous allons justement commencer cette série par une réflexion autour des élections européennes, sous un titre un petit peu provocateur. Les élections européennes, vraiment européennes. Alors, ça peut paraître un peu stupide comme question, puisque les élections européennes, à présurie, sont européennes. Elles le sont, ce sont des élections au suffrage universel direct qui se font depuis désormais 1979. Mais la réalité, c'est qu'on a assisté depuis cette époque à très souvent des campagnes très nationales. Et en fait, on avait plus 27, enfin, autant d'États membres qu'il y avait que de campagnes nationales. Donc, la question qu'on se pose, c'est donc de savoir si ces élections sont vraiment européennes. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi Olivier Costa, Katerina Vansa et Gianpaolo Accardo. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour. Donc, bonjour. Gianpaolo Accardo, quant à vous, vous êtes journaliste, vous êtes italo-néerlandais et vous êtes le chef, le rédacteur en chef, pardon, de Vox Europe, qui est un média indépendant européen, multilingue, qui est géré par une coopérative et qui associe des éditeurs-légalistes, des journalistes, des traducteurs, et qui se diffuse en ligne à destination d'une trentaine de pays et qui nous fait la joie et l'honneur de diffuser ces Cosmo Club. Merci, Gianpaolo. Merci à vous. Et puis, Olivier Costa, donc français, directeur de recherche au CNRS, au CIVIPOF, directeur des études politiques au Collège d'Europe. Et Olivier était aussi un membre du groupe d'experts franco-allemands sur les réformes institutionnelles de l'Union européenne, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, le fameux groupe des douze, ça fait tout de suite très… Et Olivier était avec Daniela Schwarzer, un des deux rapporteurs de ce rapport, sur lequel d'ailleurs on viendra sans doute, Olivier, puisqu'il avante des pistes très intéressantes en termes de transformation, on va dire, institutionnelle pour l'Europe. Mais ce sera pour une autre fois. Alors, on va commencer avec toi, justement, Olivier, puisque je pense qu'il est très intéressant d'avoir un éclairage sur la réalité de l'organisation de ces élections européennes pour comprendre pourquoi on peut peut-être se poser la question du titre de ce rendez-vous. Olivier, à toi la parole. Oui, alors, les traités européens, en fait, déjà le traité de la CECA en 1951 prévoyait la possibilité, un jour, d'une élection directe de l'Assemblée parlementaire. Cette possibilité a été renouvelée dans le traité CE. Et assez tôt, le traité européen, dès 1960, s'est un peu agité pour essayer de faire en sorte que cette réforme se produise et qu'on ait un Parlement européen qui ne soit non plus composé de parlementaires nationaux qui viennent trois ou quatre fois par an à Strasbourg se rencontrer pour deux jours, mais composé de députés élus au suffrage universel direct et surtout pleinement investis à temps plein dans les activités du Parlement européen. Alors, c'est un processus qui a été très long, qui a abouti en 1976 avec un accord historique, notamment parrainé par Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Mais le Parlement européen, pour parvenir à cet accord, a renoncé dans un premier temps à deux choses. Premièrement, à avoir plus de pouvoir. Et deuxièmement, à ce que ce soit une procédure réellement uniforme. Et on peut dire globalement que depuis 1979, il n'y a pas eu beaucoup de progrès dans l'uniformisation de ces élections. On a aujourd'hui 27 élections nationales. Le seul point commun, c'est que celles se situent un peu à la même période. C'est entre le 6 et le 9 juin 2024 cette année. Toutes les élections sont aujourd'hui au scrutin proportionnel. Mais ensuite, les détails sont propres à chaque État. Et surtout, il n'y a pas beaucoup d'éléments dans les textes légaux qui régissent ces élections pour favoriser le caractère européen de l'élection. Il n'y a pas d'obligation, par exemple, pour les partis nationaux de dire dans quel groupe politique ils entendent siéger au Parlement européen ou de quelle famille politique ils font partie. Alors, c'est une vraie problématique. Par exemple, les électeurs italiens qui votaient pour le parti Cinque Stelle ne savaient pas si ce parti allait siéger avec les conservateurs relativement anti-européens ou avec les Verts, qui sont plus europhiles et qui ont des positions politiques diamétralement opposées à celles des conservateurs sur les questions électorales. Donc, le Parlement européen continue à travailler sur ces questions depuis des années et des années, mais ces initiatives butent sur la résistance des États. Il y avait une réforme pas très ambitieuse, mais intéressante, qui avait été adoptée par le Conseil de l'Union en 2018, mais elle n'est toujours pas d'application, car certains États n'ont pas ratifié cet accord. Il y a eu une autre initiative prise par le Parlement européen en 2022, beaucoup plus ambitieuse, mais celle-là n'a même pas encore été discutée. Donc, on va avoir une fois de plus des élections qui vont être organisées un peu en silo, avec des règles assez nationales et une campagne faiblement européanisée. Alors, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits du côté des partis politiques européens pour donner une dimension plus européenne à cette élection, mais il serait quand même bon qu'un jour ou l'autre, on arrive à quelque chose d'un peu plus homogène. Bon, merci beaucoup. Là, on est vraiment au cœur du sujet, donc c'est ça. Le risque, c'est d'avoir des élections en silo, autant d'élections et de campagnes véritablement qu'il y a d'États membres. Est-ce que c'est un sentiment que toi, Caterina, en tant que personne engagée concrètement dans une campagne, donc en Italie, est-ce que c'est un sentiment que tu partages ? Et j'aimerais que tu dises ce que tu en penses sur la question que soulevait notamment Olivier, qui est une question récurrente et qui revient très souvent, à savoir est-ce qu'il faut que oui ou non soit obligatoire le fait de mettre sur le bulletin électoral à destination des électeurs le groupe politique auquel le parti politique pour lequel on vote au niveau national rejoindra ? Oui, effectivement, je partage ce qu'Olivier vient de dire. En général, les élections européennes sont malheureusement 27 élections nationales. En France, par exemple, ça tombe toujours à moitié du quinquennat d'un président, et donc ça devient toujours un plébiscite pour ou contre le président en question. Et on le voit aussi dans le traitement médiatique, on voit bien qu'on parle essentiellement du duel Bardella-Atal, et en Italie, on parle énormément de est-ce que Schlein va être candidate ou pas. Alors Romano Prodi dit que c'est un scandale si elle l'est, et donc si elle l'est, Méloni va l'être aussi, et donc c'est le duel, Schlein-Méloni. Mais tout ça sans dire pourquoi faire. C'est ça qui est toujours un peu embarrassant, c'est que les élections européennes sont très faibles en contenu, or on sait bien qu'il y a de plus en plus de textes, et en plus on a vu que dans ce mandat, la Commission a fait de plus en plus de directives qui ont été transformées en règlements, parce qu'on s'est rendu compte que les directives, après une fois qu'on les transpose dans les différents pays, ça donne des distorsions de concurrence dans le marché commun, ça crée plein de problèmes, et donc on passe de plus en plus par des règlements. Donc l'importance d'avoir une classe dirigeante et d'avoir effectivement des partis qui se positionnent sur des politiques européennes au niveau de l'environnement, de l'agriculture, on voit bien l'agriculture, comment c'est devenu d'actualité, l'énergie, etc. L'industrie, on peut continuer la défense, etc. Ça serait fondamental, et ce n'est pas le cas. Moi, je suis complètement favorable du fait qu'on indique sur le bulletin à quel parti politique, à quel groupe politique, parce qu'en fait, les partis politiques, c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens que parfois, il y a des groupes politiques comme le mien, à l'intérieur duquel il y a deux partis politiques européens et des partis qui ne sont pas adhérents à des partis européens. Donc du coup, c'est plutôt, on va dire, le groupe politique. Moi, je pense que ça serait utile d'un sens qu'il y a des vraies différences. Olivier le soulignait entre les cinq étoiles, les conservateurs et les verts, mais il y a des vraies différences aussi quand on a parlé de faire une liste unique de la NUPES. Moi, je comprends que Raphaël Glucksmann ait dit non, parce que Raphaël Glucksmann ne va pas voter la même chose sur l'Ukraine, que Manon Brie, c'est une réalité. Et du coup, il siège d'ailleurs dans deux groupes différents et la NUPES aurait siégé carrément dans trois groupes différents. Et je trouve que par rapport à un électeur, ce n'est pas un message très clair, d'autant qu'effectivement, on ne connaît pas bien quels sont les groupes politiques au niveau européen. Et que du coup, le fait de l'inscrire et de faire campagne aussi sur l'appartenance à une famille politique européenne, je pense que ce serait important justement aussi pour européaniser ces élections. Merci beaucoup, Catherine. Alors, on va revenir vers vous après, parce que tu as abordé deux sujets qui, moi, m'intéressent beaucoup. Il y a celui des groupes dont tu viens de parler, mais il faut bien avoir à l'esprit que pour certains partis, s'ils ne veulent pas faire campagne sur leur potentiel appartenance à tel ou tel groupe. On a entendu Orban dire, par exemple, puisqu'il a été à la fois invité à rejoindre le groupe ID ou le groupe ECR, qu'il décidera après les élections. Donc ça, c'est une première chose. J'aimerais bien que vous en parliez. Et la deuxième chose, c'est celle de la personnalisation de la politique. Ça, c'est lié aussi, selon moi, très largement aux circonscriptions. Vous n'avez pas encore évoqué ce problème, on en parlera plus tard, parce que selon les États européens, il n'y a pas les mêmes circonscriptions électorales et ça change totalement la façon de faire campagne. Mais vous y reviendrez sans doute. Mais Jean-Paulo, je me tourne vers toi à présent, parce que nous, on voudrait comprendre désormais ce qu'il en est au niveau plutôt médiatique. Est-ce que cette réalité, précisément, dans ton expérience de rédacteur en chef d'un journal qui est présent dans tous les États membres, est conforme à ce qui vient d'être dit, à savoir que tu constates toi aussi qu'effectivement, il y a différentes façons de faire campagne, il y a des différentes très grandes d'un État à un autre, avec le risque, bien entendu, que les campagnes se fassent sur des thèmes qui sont plutôt nationaux, et qu'il y a donc une forme de nationalisation des élections européennes. Comme l'ont dit, Catherine et Olivier, à beaucoup d'égards, ce sont des élections nationales qui vont se dérouler sous le drapeau européen, si on veut, mais ce sont 27 élections nationales, et la presse est tout à fait le reflet de ce phénomène. Déjà qu'en temps normal, la presse des différents États membres tend à avoir une vision plutôt sous le prisme national des affaires européennes, c'est-à-dire un peu qu'est-ce qu'il y a pour nous dans cette mesure, quelles sont les répercussions sur les citoyens italiens, français, allemands, roumains, etc., ce qui est à la limite un peu normal, mais c'est vrai aussi lors des élections européennes où tout est vu sous le prisme national. Donc, j'ai envie de dire, ça ne fait pas une très grande différence, et même s'il y a eu quelques initiatives de partis transnationaux ou de campagnes transnationales, ça a été, par le passé, ça a été couvert, on va dire, par les différents médias nationaux, un peu sous l'aspect anecdotique, notamment parce que c'est toujours agi de... Ce n'étaient jamais des grands partis, si on veut, mainstream ou majoritaires, qui ont eu ces initiatives dans les différents pays. Et par ailleurs, j'ai envie de dire, les autres aspects qui ont été évoqués, c'est-à-dire la mention du groupe auquel pourrait appartenir tel ou tel candidat, serait aussi assez difficile à expliquer, je pense, par les médias et aux citoyens, parce que, d'une part, les groupes politiques au Parlement européen sont très peu connus des citoyens, c'est un sujet dont on parle peu, parce que s'ils connaissent bien leur parti, les partis pour lesquels ils votent d'habitude, l'appartenance de leur parti à tel ou tel groupe au sein du Parlement européen est quelque chose qui est très peu... très peu médiatisé, dont on parle très peu. quelques partis, si je ne me trompe, affichent le logo de leur groupe d'appartenance dans leurs affiches, dans leurs communications, c'est le cas notamment des Verts, dans les pays où ils sont présents, mais sinon ça reste, ça demeure aussi très national et les campagnes sont d'ailleurs à l'avenant. Je vois mal des candidats dire au Parlement européen, nous allons porter cette position-ci ou telle autre position sur des sujets qui sont finalement très techniques. et c'est une des raisons pour lesquelles ces sujets sont peu couverts finalement par la presse nationale et on revient toujours au même point. La couverture des affaires européennes est relativement, comme on dit, indigente par rapport aux enjeux. Merci. Alors justement, je m'adresse à vous tous désormais. Est-ce qu'il ne faut pas attendre des événements eux-mêmes de contribuer à cette européanisation des élections ? De faire en sorte que véritablement on les perçoive dans une perspective transnationale. Alors là, on a un exemple actuellement avec la crise agricole qui s'est développée dans différents États membres et qui en appelle aussi à une politique, une véritable politique agricole, politique commune qui est la politique agricole commune. Est-ce que là, il faut s'en féliciter plutôt d'une certaine façon ? Est-ce que ce n'est pas le genre de choses dont nous avions besoin pour avoir enfin justement une approche européenne des élections européennes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Olivier, peut-être ? Ce qui se passe avec la crise agricole, en fait, c'est le reflet d'évolution de fonds qui ont lieu depuis 20 ans. On pourrait dire qu'il y a eu quelques événements comme ça majeurs. Moi, je me souviens de la crise des essais nucléaires en 1995 quand Jacques Chirac avait annoncé qu'il allait reprendre les essais nucléaires, les mobilisations au Parlement européen et la mobilisation transnationale qui a eu lieu à l'échelle de toute l'Europe sur le sujet. On a eu un peu plus tard la directive Bolkestein qui a aussi suscité des mobilisations très similaires un peu partout en Europe et où le Parlement européen s'est un peu fait la caisse de résonance de tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus souvent, on a des sujets qui deviennent transversaux et qui sont, d'une certaine manière, appréhendés de la même manière dans les différents espaces politiques nationaux. On a une vraie européenisation de la vie politique qu'on peut ressentir de différentes manières. On le ressent parce que le jeu politique à Bruxelles est de plus en plus politisé. Ce n'est plus tant des interactions entre des institutions très abstraites, mais on sent le jeu des partis qui va aller vraiment déterminer puissamment le cours des choses à Bruxelles, au Parlement européen depuis toujours, mais aussi à la Commission. On sait très bien de quelle partie sont les différents commissaires et au Conseil et au Conseil européen. On sait très bien que les socialistes, les libéraux, les démocrates chrétiens, avant les conseils, se coordonnent discute et change. Donc, on a cette politisation du fonctionnement de l'Union européenne et là, on rentre dans ça. Des élections avec ensuite la nomination des nouveaux leaders sur un mode très politique. Mais on a aussi une européanisation de la vie politique nationale avec des partis politiques qui assument enfin davantage le fait que des choses importantes se passent à Bruxelles. Ce n'est même pas qu'ils l'assument, c'est qu'ils ne peuvent plus le nier parce que les électeurs eux-mêmes s'en rendent bien compte et d'une certaine manière, ce cartel des partis qui, dans beaucoup d'États membres, refusaient de parler de questions européennes parce que c'était des questions sur lesquelles ils n'étaient pas à l'aise. Et Katarina l'a bien dit, il y a des partis politiques qui n'ont pas de ligne claire sur les questions européennes. C'est le cas en France historiquement des socialistes ou historiquement du RPR, de l'UMP, des républicains avec une branche pro-européenne et une branche anti-européenne. Le meilleur moyen de ne pas se disputer, c'est de ne pas parler d'Europe. Et donc, pendant très longtemps, on a gardé ça sous le couvercle. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron a réussi à dynamiter le système politique français en 2017, en cassant en deux le parti de gauche et le parti de droite et en réunissant les électeurs pro-européens. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait une appropriation des questions européennes dans les espaces publics nationaux. Et je suis convaincu que d'ici les élections européennes, toutes sortes de sujets, alors ça a été la crise agricole, mais ça va peut-être être de nouveau les questions migratoires où les questions du numérique ou les questions de la guerre en Ukraine vont être revisitées dans une perspective européenne au niveau national. Merci, Olivier. Sur la même question, Caterina, et si tu le peux, j'aimerais que tu évoques aussi la question du speed zone candidat, ce qu'en pense par exemple un politique comme toi. Dans la mesure où le speed zone candidat, je le rappelle, c'est le candidat de tête, en fait, ce serait le candidat qui arriverait à recueillir des suffrages auprès de tous les partis politiques qui sont de son groupe et qui deviendrait, le cas échéant, justement, le candidat à la présidence de la Commission. Ce qui amène, d'une certaine façon, les partis aussi européens à parler entre eux. Caterina. Oui, tout à fait. Moi, ça me fait penser au débat entre Marine Le Pen et Macron, quand Marine Le Pen a dit que le dernier débat, c'était en 2022, Marine Le Pen a dit qu'il n'y a pas de souveraineté européenne puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Moi, je ne suis pas tellement sûre qu'il n'y a pas de peuple européen parce qu'on a vu les agriculteurs sortir dans plusieurs pays, y compris les pays de l'Est, qui pouvaient être considérés comme une opinion publique européenne moins avancée par rapport aux pays fondateurs de l'Union européenne. Ils sont sortis dans la rue, aussi en Roumanie, en Bulgarie, avec à peu près les mêmes revendications qui ne sont pas que contre l'Europe. C'est aussi une détresse, un manque de reconnaissance de métiers, etc. Il y a aussi tout le mouvement de Friday for Future. C'est quand même né en Suède, développé en Europe et après exporté en dehors du continent européen. Mais imagine moi, dans ma petite ville en Italie, il y avait les gamins avec leurs petits panneaux exactement comme Greta et comme d'autres à Grenoble, etc. Donc, il y a eu un mouvement proprement transnational parti de l'Europe. Donc, moi, je suis convaincue qu'effectivement, il y a une opinion publique européenne qui se manifeste et qui commence à émerger. Les médias sont en retard et les partis politiques sont en retard aussi, mais c'est toujours comme ça. Enfin, voilà, sur le mariage pour tous, ça fait des scandales chez les politiques, mais la population a déjà accepté depuis longtemps beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que la politique arrive souvent assez en retard. Et sur le Spitzenkandidat, donc, le Spitzenkandidat est un système qui devrait, voudrait donner au Parlement une place plus importante parce que théoriquement, devrait dire, un peu comme il se passe en Allemagne, qui est le secrétaire du parti qui arrive en tête, concrètement, devient chancelier. Si on résume, et donc, du coup, le président du groupe du Parlement européen le plus important devrait théoriquement devenir un Spitzenkandidat. Ce n'est jamais arrivé puisque sinon, M. Manfred Weber, qui est le président du Parti populaire européen, devrait être président de la Commission aujourd'hui et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'effectivement, ce même parti a toujours bloqué la constitution de listes transnationales. On avait décidé, on avait proposé en tout cas que pour remplacer les députés, les eurodéputés anglais, on allait créer des listes transnationales. Ça n'a jamais été le cas. Le Parlement a essayé de pousser aussi sous ce mandat. Les Allemands restent au contraire. Et donc, par définition, sans liste transnationale, le système du Spitzenkandidat ne peut pas très bien fonctionner, étant donné que du coup, c'est toujours, comment dire, le président de la délégation la plus nombreuse. Donc, pour le Parti populaire européen, c'est toujours en allemand. Ça, ça pose quand même un problème. Et donc, malheureusement, c'est resté bloqué comme ça. Et donc, au final, qui devient président de la commission est décidé plutôt parmi les chefs d'État et pas par le Parlement comme ça avait été plutôt imaginé dans ce système du Spitzenkandidat. Merci. On a eu Juncker tout de même. PPE, évidemment, puisque c'est toujours le groupe qui arrive en tête. Jean-Paulo, tu es d'accord avec ce que Caterine a dit ? Les médias sont toujours à la traîne. Est-ce que, pour revenir sur la question de la crise agricole, est-ce que ce genre d'événements ne les invite pas aussi à aller voir ce qui se passe à côté, d'une certaine façon, et ce qui contribue à élargir un petit peu le champ ? Oui, mais oui, sûrement. Et on l'a vu d'ailleurs. Beaucoup de médias ont traité la crise agricole sous un prisme européen ou pan-européen, c'est-à-dire que, pas uniquement sous le prisme national, mais ils ont été voir les manifestations qui se passaient dans les pays voisins, voire dans la 15e, dizaines de pays qui étaient occupés par la crise, qui étaient affectés par cette crise. Et il y a eu peut-être un moment avant la crise agricole où on a vraiment pris conscience du fait qu'il existe des enjeux européens et que ceux-ci sont, si on veut, gérés à Bruxelles, à Strasbourg, à Luxembourg, avant de l'être dans les capitales européennes, c'était au moment de la crise du Covid, lorsque, d'une part, il a fallu trouver des vaccins, enfin, fournir des vaccins aux Européens et la pression à la fois sur les politiques, sur les institutions était telle que les médias n'ont pas pu en parler, ne pas relater cet angle, cet aspect essentiellement européen et ensuite quand il a fallu se mobiliser pour la reconstruction post-Covid. Là aussi, les médias de tous les pays ont été très attentifs à la manière dont les 27 et la Commission se sont, en quelque sorte, retroussés les manches pour trouver les fonds nécessaires pour la reconstruction et ils ont suivi ça de près parce que les sommes en jeu étaient tellement colossales qu'il était difficile pour la presse de ne pas les suivre. Après, il y a toujours des vieux réflexes qui reviennent. C'est peut-être aussi une question de génération. Catherine a évoqué tout à l'heure les Fridays for Future qui sont, qui effectivement est un mouvement pan-européen mais c'est un mouvement essentiellement constitué de jeunes, des jeunes qui, eux, sont tout à fait conscients de leur identité européenne peut-être même avant leur propre identité nationale ou régionale. Maintenant, on ne peut même plus parler de génération Erasmus parce qu'ils commencent à avoir des enfants eux-mêmes mais en tout cas, c'est les jeunes qui vont d'ailleurs être pour certains les premiers des primo-votants lors de ces européennes. Les jeunes ont cette conscience. c'est peut-être aussi donc une question de génération parce que les personnes qui font les médias, la plupart des ce qu'on appelle les legacy médias, c'est-à-dire les journaux de référence, les journaux télévisés, enfin les médias de masse, les vrais médias de masse, appartiennent à une génération plus ancienne. C'est des gens qui ont entre 50 et 70 ans, en Italie peut-être même davantage. Et eux ont moins cet esprit, cette conscience européenne. Je dis ça parce que après ça se reflète dans les choix éditoriaux qui sont faits, dans les priorités qui sont faites au niveau éditorial et qui parmi mes collègues n'a pas assisté à des réunions de rédaction où les rédacteurs en chef ne vont qu'un cas c'est que ça, voir davantage génère, ne disent « Oh, les sujets européens ça fait chier tout le monde, on n'y comprend rien, on va laisser tomber ou on fait le strict minimum ». C'est quelque chose que j'ai entendu dans à peu près tous les pays et sauf peut-être les pays d'Europe centrale, orientale où il y a un esprit plus dynamique où on regarde avec davantage d'attention à ce qui se passe au niveau des institutions européennes pour des raisons historiques c'est assez évident mais donc faire passer des sujets européens c'est toujours assez difficile et pour des correspondants à Bruxelles c'est même parfois la croix et la bannière. Donc il n'est pas étonnant que au final les médias comme les écartistes sont un peu à la traîne voire même peut-être plus que les politiques. Merci Jean-Palo ce sera l'occasion d'un numéro en soi parce que c'est un sujet très important je te trouve un peu optimiste sur les jeunes peut-être moi je ne suis pas si certain qu'il y a une grande différence je constate par contre que cette campagne a commencé très tôt cette fois-ci certaines campagnes dans le passé ont été extraordinairement courtes poussées par les événements encore une fois et tu évoquais aussi la pandémie qui fait partie des événements aussi qui ont amené les gens aussi à constater le besoin de traiter certains sujets dans une perspective transnationale y compris d'ailleurs dans des domaines où les politiques ne sont pas européennes ce qui est le cas de la politique de santé contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient d'ailleurs je vais vous demander de faire un dernier tour de table assez rapide parce que ça va bientôt se terminer pour nous dire justement votre sentiment général je dirais sur ces élections vous voulez alors j'ai l'impression que vous êtes assez optimiste quand même parce que je vois que vous vous dites il y a quand même une forme d'européanisation donc quel est votre sentiment qu'est-ce que vous en attendez peut-être en termes de participation d'ailleurs de ces élections donc on va dans le tour on respecte mon ordre donc Olivier, Katerina, Jean-Paulo Olivier Je commencerai par remarquer qu'on entend pas mal de bêtises sur le taux de participation aux élections européennes il y a cette idée d'élections qui sont les mal-aimés des citoyens c'est vrai que historiquement en France ce sont des élections où les gens votaient très peu il y avait un peu la découverte en 79 la surprise de ce nouveau scrutin et on a eu un déclin continu de la participation mais il faut rappeler qu'il y a eu une stabilisation en 2014 ce qui était un premier progrès et un sursaut de participation assez remarquable en 2019 parce qu'en 2019 on a quand même une participation qui était à 50% en France d'ailleurs 50% aussi à l'échelle de l'Union européenne ce qui n'est pas mal du tout pour des élections aussi compliquées et pour lesquelles les enjeux sont aussi difficiles à lire et aujourd'hui si on prend toutes les dernières élections qu'il y a eu en France les élections où on vote le plus ce sont les élections présidentielles parce qu'on est toujours au-delà de 70% mais toutes les autres élections ont un taux de participation qui est plus faible que les élections européennes parce qu'il y a eu un vrai effondrement pour les municipales les départementales les régionales et même les élections législatives moi j'ai bon espoir que parce que cette campagne a commencé très tôt comme tu l'as dit ça va entretenir la mobilisation de l'électorat alors il y a toujours cette double logique une compétition nationale comme ça a été dit par Katerina et c'est peut-être un peu dommage qu'on détourne l'élection de son objet mais aussi une compétition sur des enjeux européens l'immigration l'élargissement la question agricole la question environnementale et donc j'ai bon espoir qu'on ait un bon temps de participation au soir du 9 juin Merci Olivier donc un temps plutôt optimiste et merci de rappeler cet aspect très important de la participation et surtout ces vieilles idées qui ont toujours cours aujourd'hui dans la tête de pas mal de personnes qui ne constatent pas les évolutions parce qu'elles existent bien et effectivement les élections européennes elles attirent et elles attirent même plus en France que les élections législatives donc nationales donc je pense que c'est quelque chose qui est très important à dire Katerina Oui oui je partage l'optimisme sur la participation parce qu'effectivement le Covid est passé par là et sûrement effectivement il y a une prise de conscience sur le fait que les politiques se font aussi beaucoup en Europe néanmoins il y a toujours une dichotomie un peu particulière entre le déclaratif et après ce qu'on voit si vous lisez le dernier Eurobaromètre vous allez penser que le premier parti qui gagnera les élections en Italie sera un parti pro-européen je ne pense pas que ce sera le cas et or dans l'Eurobaromètre je ne sais pas moi j'ai plutôt confiance dans l'Eurobaromètre mais c'est assez assez fantastique vous avez l'impression que les Italiens veulent une armée européenne un ministre de l'économie européen plus d'Europe plus de décisions moins d'unanimité enfin la totale l'Europe fédérale etc et c'est toujours un peu difficile dans un sens que c'est pareil les Italiens adorent Mario Draghi mais ils le font tomber et ils s'en privent et du coup c'est un peu compliqué de répondre à ta question parce que je pense que sur le papier ils veulent plus d'Europe peut-être qu'ils n'ont aussi pas confiance dans les partis pro-européens et moi j'en crue le mien je ne dis pas peut-être qu'on n'arrive pas suffisamment à communiquer sur ce qui ne marche pas en Europe et comment on voudrait le réformer je ne sais pas mais en tout cas je pense qu'effectivement il y aura un rebond de participation mais pas forcément pour des partis pro-européens cette fois-ci chose qui avait été le cas en 2019 parce qu'en 2019 il y a eu un rebond pour les partis pro-européens en tout cas globalement je ne suis pas sûre que ce soit exactement la même chose cette fois-ci Merci Katerina peut-être alors ils ne sont pas actifs tout à fait du tout tout à fait non mais dans les liens qu'ils opèrent entre eux et la couverture médiatique qui en est faite je n'évoquais pas du tout l'attitude par exemple des députés du Rassemblement National au Parlement européen on pourrait en parler d'ailleurs très ouvertement mais je ne pense pas que ce soit parmi les plus actifs mais je vois que la candidate est en campagne Jean-Paolo Oui alors il y a deux grands enjeux lors de ces européennes au niveau électoral ça a été dit c'est le taux de participation si la tendance à laquelle on a assisté depuis on n'a que un cas mais depuis 2019 se maintient la participation devrait être encore en hausse cette année-ci ce qui ne serait pas étonnant notamment sachant qu'il y a des élections qui se déroulent en même temps dans plusieurs pays notamment en Belgique où depuis un moment maintenant les élections fédérales et locales se déroulent en même temps que les élections européennes ce qui contribue à mobiliser les électeurs et puis l'autre enjeu c'est en tout cas ça a été jusqu'à il n'y a pas longtemps le score de l'extrême droite et des partis populistes que l'on annonçait comme forcément effectivement c'est à en croire les sondages ça risque ça risque d'être le cas même si peut-être pas dans tous les pays et le sursaut démocratique auquel on assiste ces jours-ci en Allemagne fait peut-être espérer que dans d'autres pays européens ce soit ce soit pareil en tout cas dans les pays où l'extrême droite n'est pas n'est pas au pouvoir et encore au l'air de ça on risque d'assister là aussi c'est attendu peut-être pas un effondrement mais un score nettement moins bon qu'en 2019 des Verts que personnellement je regrette beaucoup à la fois en raison des politiques qu'ils portent mais aussi parce que c'est un des seuls partis en tout cas ce sont dans les pays où ils sont présents à peu près les seuls partis ouvertement pro-européens et qui et qui arrivent à mobiliser des électeurs dans cette direction donc on peut le regretter et ce sont les deux aspects qu'on va surveiller de plus près avec aussi la participation des que j'appelle les primo-votants c'est-à-dire les jeunes qui vont voter pour la première fois et dans certains pays les jeunes de 16 ans vont voter pour la première fois donc il serait très curieux de voir comment justement votent ces jeunes dont encore les interviews qu'on entend c'est des micro-trottoirs ça vaut ce que ça vaut mais il y en a une partie qui sont très intéressés et une autre partie qui sont très apathiques donc leur comportement dans les urnes va être intéressant à suivre absolument merci on va s'arrêter là on aura l'occasion de revenir sur la discussion sur les les sondages qui sont faits les groupes qui vont se constituer le cas échéant là on voulait plus se concentrer sur les élections européennes l'organisation des élections en général je vous remercie tous les trois pour votre contribution et je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous au revoir tout le monde au revoir 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 au revoir